Je déteste les danquiers, moi c'est tous des voleurs. Maintenant, tu sais, c'est les danquiers qui hydratent les gens, hein. C'est ça parce que t'es toujours à découvert. Non, c'est pas vrai. Tu vois, ce mois-ci, par exemple, j'ai taillé toutes mes factures et j'ai quand même reçu un message de la banque. Oui, bonjour. Il y a un mouvement suspect sur votre compte. Ouais, c'est parce qu'ils ont été surpris que tu payes tout à temps. Bonjour. Bonjour. Je serais toi, je recontraîne les doigts, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, Madoff ? Madoff. Bernard Madoff est une exception. Oui, c'est une exception parce que c'est le seul qui s'est fait attrater. Monsieur Patacloc. Panacloc. J'aimerais vous proposer des placements. Ah, vous m'assurez parce que je pensais qu'il y avait un problème. Non. Avez-vous déjà pensé à souscrire une assurance vie ? Euh... Ah, nerf, je savais pas qu'on était dans un cabinet de voyances. À mon avis, il a mis un contrat sur ta tête. Non, mais vraiment, je pense que j'ai besoin de rien, là. C'est un peu trop tôt. Et un P.E.L. ? Ça vous tenterait ? Un P.E.L. ? C'est un clan d'escoquerie longue durée ? Non, c'est pour acquérir un logement. Ah, mais il a pas besoin d'un T.E.L. ? Il a déjà un T.T.N. C'est quoi ? Un clan tata nanan ! Allo tata nanan ! Je voudrais du fric pour payer mon loyer. Non, mais vraiment, ça m'intéresse pas. Et notre livret A, avec un rendement à 0,75 %, ça vous tenterait ? 0,75 %, what ? J'ai besoin de... Franchement, ça m'intéresse pas, j'ai besoin de... Oh, attention, il va faire sa demande. Euh, acceptez-vous de prendre tout et tous, codez-y. Monsieur Plou Castel. Panacloc. Malheureusement, j'ai peur que vous n'ayez pas le choix, en réalité. Étant donné votre train de vie, il va falloir que vous preniez un crédit. Qu'est-ce qu'il a, mon train de vie ? 2300 euros à l'atelier du sourcil, 1500 euros d'épilation intégrale chez Body Wawa, et 6900 euros à l'hôtel royal d'Ibiza. Je continue ? Euh, attendez, il doit y avoir un problème, parce que bon déjà, je me suis jamais fait épiler quoi que ce soit, et en plus, je suis jamais parti à Ibiza, j'aime pas l'Italie. C'était quand, ça ? Tout est en date du 15 août. 15 août. Le 15 août, le 15... Non, mais... Eh oh, allô, allô, le 15 août, là, c'est pas quand t'es parti chez ta grand-mère morante, soi-disant ? Ah bah oui, mais tu comprends ! Elle avait besoin de prendre l'air, la vieille, alors du coup, je l'ai emmenée prendre l'air marin. Tu vois, parce qu'elle en a plus pour longtemps, la chose, ma grand-mère. Alors du coup, j'en ai trop cité de ton serré-tilette, parce que non, il fait chaud à Ibiza. T'es taré ou quoi ? Monsieur Chapeau-Claque. Panacloque. Je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir que vous me rendiez votre carte de crédit, afin d'éviter des dépenses supplémentaires. Non, je fais comment pour vivre après, moi ? Pour après, je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Mais pour maintenant, j'ai une solution. Laquelle ? Un crédit à la consommation. Euh... Excusez-moi, monsieur, j'ai une question. D'où vient cet argent que vous nous traitez si généreusement ? Il provient des dépôts des clients. Ah, donc ce n'est pas votre argent, donc c'est du vol. Ça s'appelle la banque, monsieur, et ce n'est pas du vol. Ah si. Non. Si. Non. Si, si. Non, non. Bon, écoutez, je signaux, là. S'il vous plaît. Merci. Et voilà, ils sont encore fait niquer, il est content. Il faut bien qu'on paye les réclames de monsieur Elmaleh. Oui. D'ailleurs, il y a Mélenchon qui a attelé, il voudrait récupérer sa cranate. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.